Le nouveau scandale Binance, la première plateforme de crypto-monnaie au monde, mêle le licenciement d'un lanceur d'alerte pas net, Lamborghini, des manipulations de marché. Je vous propose dans cette vidéo une adaptation de l'article du Wall Street Journal qui vient de révéler ce sujet. Le lien est dans la description. Normalement tous les jours sur cette chaîne, je vous propose un condensé des meilleures actualités crypto. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu différent. Vous n'êtes pas sans savoir que CZ. Le fondateur de Binance a été condamné aux Etats-Unis à 4 mois de prison et à une amende de 50 millions de dollars. Et la société qu'il dirigeait a plus de 4 milliards de dollars d'amende pour ne pas avoir mis suffisamment de contrôles en place contre le blanchiment d'argent entre autres. La SEC, l'autorité qui régule les marchés financiers américains, reproche aussi à Binance un certain nombre de manques de contrôle. La plateforme a admis ses erreurs passées et a mis en place énormément de contrôles pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. Consciente de l'enquête de la SEC en 2022, Binance a commencé à élargir son équipe de surveillance du marché. Elle a embauché une dizaine d'enquêteurs provenant d'endroits tels que Bank of America et le Hedge Fund Citadel. L'équipe de surveillance a développé de nouveaux outils pour suivre la manipulation du marché et détecter le watch trading, le trading fictif. Ce qui consiste à agir en tant qu'acheteur et vendeur dans les mêmes transactions pour créer l'illusion d'un marché actif. La nouvelle technologie a ouvert les yeux des enquêteurs sur l'ampleur potentielle du problème, en particulier parmi les clients VIP sur lesquels l'activité de Binance repose. Les traders VIP, ceux qui échangent plus de 100 millions de dollars par mois, représentaient les deux tiers du volume total de transactions de la plateforme l'année dernière. Les enquêteurs ont recommandé d'exclure plusieurs centaines d'utilisateurs au cours du premier semestre 2023 pour violation des conditions d'utilisation. Leur plus grande action est survenue l'été dernier, lorsqu'ils ont retiré la Tronfondation, créée par Justin Sun, un ami de CZ. La SEC a accusé en mars 2023 la Tronfondation et Justin Sun de manipuler frauduleusement le marché de son propre jeton avec du watch trading. Les enquêteurs internes de Binance ont également observé que les propres comptes internes de Binance traidaient certaines crypto-monnaies. Ils n'ont reçu aucune réponse lorsqu'ils ont demandé des informations en interne de Binance sur qui les contrôler. La Commodity Futures Trading Commission, une autre entité gouvernementale aux Etats-Unis, dans une plainte de mars 2023, avait averti que Binance ne divulguait pas à ses clients ses propres activités de trading propriétaires. Le porte-parole de Binance a déclaré qu'il ne tradait pas pour le profit ou ne manipulait pas le marché dans aucune circonstance. Il a aussi ajouté que ses opérations étaient sous étroite surveillance. Au cours des trois dernières années, Binance a exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2 500 milliards de dollars pour violation des conditions d'utilisation, a ajouté le porte-parole. Un nouveau trader VIP a commencé à faire parler de lui chez Binance. DWF Lab, une entreprise de trading et d'investissement qui a gravi les échelons jusqu'à atteindre le rang de VIP 9 chez Binance, ce qui signifie qu'elle effectuait au moins 4 milliards de dollars de transactions par mois. Des volumes de trading plus importants sur l'exchange augmentaient le classement VIP des clients, leur offrant des frais de trading réduits et un accès à des points de contact dédiés chez Binance. Andrei Grashev, le fondateur russe de DWF, s'est vanté de sa richesse en octobre dernier sur les réseaux sociaux. « Monté dans la Lambo DWF », a-t-il tweeté avec une photo d'une Lamborghini brandée DWF. Grashev, âgé de 36 ans, était auparavant responsable de la branche russe de l'exchange de crypto-monnaie HTX. Il a créé DWF à Singapour en 2022 et dit aujourd'hui être basé en Suisse. Le rôle de DWF était celui d'un soi-disant teneur de marché, un market maker, une sorte d'intermédiaire qui achète et vend simultanément des actifs, généralement indifférents à la hausse ou à la baisse du prix de l'actif. Les teneurs de marché augmentent la liquidité, facilitant ainsi les trades pour d'autres. Ils tirent profit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Dans la finance traditionnelle, les teneurs de marché doivent maintenir cette neutralité des prix selon les règles de l'exchange sur lesquelles ils opèrent. Binance n'exigeait pas que les teneurs de marché signent des accords spécifiques qui régiraient leur trading, ce qui leur aurait permis de trader comme bon leur semble. Le porte-parole de Binance a déclaré que tous les utilisateurs de la plateforme doivent adhérer à ces conditions générales d'utilisation qui interdisent la manipulation de marché. Au lieu de la neutralité des prix, DWF proposait d'utiliser sa position de trading pour faire monter le prix des jetons et créer ce qu'ils appelaient un volume artificiel sur des exchanges, y compris Binance, qui attirerait ensuite d'autres traders selon des propositions commerciales envoyées à des clients potentiels en 2022. Dans un rapport préparé cette année-là pour un client, DWF a écrit qu'ils avaient généré avec succès un très grand volume de trading artificiel et qu'ils travaillaient à produire un modèle de trading crédible. D'autres propositions aux clients de l'année dernière indiquaient que s'associer avec DWF conduirait à un sentiment haussier pour leurs jetons. DWF et Grashev n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le porte-parole de Binance a déclaré qu'il n'était pas au courant de ces documents. Si cela s'avérait vrai, cela nous préoccuperait beaucoup ainsi que d'autres participants, a déclaré le porte-parole. Une entreprise dans laquelle DWF dit avoir investi est Yield Guild Games. La start-up crypto enregistrée en Suisse a accepté de vente pour 10 millions de dollars de son jeton à DWF, ce qui représentait environ un quart de sa capitalisation boursière à l'époque. La valeur a quintuplé en août dernier après que Binance ait enregistré et inscrit le contrat dérivé avec effet levier du jeton YGG. Grashev avait vanté YGG sur Twitter juste avant, affirmant que l'ajout sur Binance apporterait au jeton durabilité et puissance. Son prix a chuté peu après. D'autres entreprises de market making ont exprimé en privé leurs préoccupations à propos de DWF à Binance. L'un de ses teneurs de marché, donc un concurrent direct de DWF, s'est plaint du trading de DWF au département de Binance qui gère les clients VIP. A son tour, le département qui gère les clients VIP a remonté l'alerte à l'équipe surveillance du marché de Binance. Sur la base de cette alerte, l'équipe surveillance a commencé une enquête sur DWF en septembre. Les enquêteurs de Binance ont découvert que DWF manipulait le prix de YGG et d'au moins 6 autres jetons et avait réalisé plus de 300 millions de dollars de transactions fictives en 2023. Ils ont conclu que ces actions violaient les conditions d'utilisation. Suite au tweet de Grashev promouvant YGG, DWF a vendu près de 5 millions de jetons en deux lots quasiment au plus haut. Et ça a déclenché l'effondrement du cours du YGG. L'équipe de surveillance de Binance a soumis son rapport recommandant l'exclusion de DWF plus tard en septembre. Au cours des jours suivants, le responsable du département des clients VIP de Binance et son personnel ont remis en question les conclusions et se sont plaints auprès de la direction de l'entreprise. Un autre département de Binance, chargé d'évaluer la conformité des employés, a lancé sa propre enquête. Cette fois sur l'enquête de surveillance du marché et les preuves qu'elle avait compilées sur DWF. La nouvelle enquête a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que DWF se livrait à des abus de marché, à des manipulations de marché, a déclaré un dirigeant de Binance. Les transactions fictives identifiées par l'équipe de surveillance pourraient avoir été des autotransactions accidentelles qui pourraient ne pas constituer à elles celles un comportement manipulatif, a-t-il conclu. Binance a également estimé que le responsable de l'équipe de surveillance avait collaboré de trop près sur le cas avec le concurrent de DWF qui avait fait la plainte initiale. Les dirigeants de l'entreprise ont ensuite rejeté la demande d'exclusion de DWF de l'équipe de surveillance. Une semaine après la soumission du rapport sur DWF, ils ont licencié le responsable de l'équipe de surveillance. Binance a licencié plusieurs autres enquêteurs au cours des mois suivants, ce qui aurait été attribué à des mesures économiques. D'autres ont démissionné volontairement. Mon avis personnel sur le sujet, ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler cette histoire. Le market maker DWF a déjà une réputation sulfureuse dans le milieu. Binance est aussi sous une surveillance étroite depuis l'accord avec le département de la justice américaine. Cela pourrait causer d'autres problèmes à Binance si une nouvelle enquête était lancée. Le market making peut rapporter beaucoup, mais la frontière avec manipulation de marché peut s'avérer très fine. Si cette histoire est avérée, et que Binance a privilégié garder un gros client qui manipulait le marché et a licencié le responsable de l'équipe à l'origine de cette alerte, alors cela pourrait montrer un manque clair d'éthique du côté de Binance qui pourrait être puni par la justice d'ailleurs. Mais il se peut aussi qu'on soit juste face à un ancien employé mécontent. Je pense honnêtement que la vérité est entre les deux. Il y a sûrement du vrai de chaque côté, mais quand il y a des milliards en jeu, il est facile de trouver quelque chose qui ne va pas chez le lanceur d'alerte pour ignorer le problème. Pour finir, si vous souhaitez apprendre comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos passivement, je vous propose une formation sur le sujet avec du coaching qui est inclus. Il y a plus de 60 vidéos et un groupe télégramme dédié. Toutes les informations sont dans la description. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous dis à très vite pour une vidéo d'actualité. Au revoir.